C'est lors de la conférence de presse sur le parvis de l'Office du Tourisme que nous avons découvert le programme de l'été à Saint-Narie. Du 5 juillet au 28 septembre, venez profiter d'une palette d'activités. Feu d'artifice, marchés nocturnes, spectacles de grande qualité, théâtre, musique, un programme riche et tout public. Nous commençons le 16 juillet réellement sur le site des festivités avec un opéra complet, Carmen, avec 55 intervenants. Et nous allons jusqu'à la fin août où nous allons occuper le quai Spénard avec des nouvelles soirées. Nous allons continuer aussi vers le festival fractal qui va occuper les différentes places, puis le festival du temple pour septembre. De ce fait, en faisant ça, nous arrivons à occuper l'intégralité du port d'un bout à l'autre pendant 55 animations sur l'été, sur un total de 48 soirées. La ville de Saint-Narie, comme chaque année, est prête à accueillir de très nombreux visiteurs afin d'assurer la fluidité de la circulation. Un service de navettes gratuites est même proposé. Pour gérer cet afflux, nous restons dans le même principe que chaque année. Nous travaillons conjointement avec Saint-Narie Animation et nous avons l'habitude de gérer justement un afflux par des implantations de sites et par, comme je disais tout à l'heure, une occupation en fait de tout le territoire de Saint-Narie, qui soit si bien des salles d'exposition que des places, qu'un site des festivités. Et nous faisons justement en sorte d'avoir à la fois des bénévoles et à la fois justement les équipes municipales qui interviennent de manière à ce que ça se passe le plus simplement possible pour que les gens puissent profiter au maximum de leur soirée. Les navettes qui sont mises en place, ce sont donc des navettes gratuites qui ont lieu tous les quarts d'heure et qui part du Jardin d'hiver pour venir dans le centre de Saint-Narie tous les matins de 8h30 jusqu'à 14h30.